Bonjour, nous continuons à nous intéresser au problème des singularités, et spécialement ce qui se passe quand la largeur de la rivière ou du canal augmente ou diminue. Nous avons vu ce qui se passait pour un rétrécissement, nous avons vu en partie ce qui se passait pour un élargissement, mais dans le cadre de l'élargissement, nous allons voir qu'on peut avoir des surprises. Des surprises dans le cas où cet élargissement devient trop important. Rappelons-nous les hypothèses. Nous supposons que nous avons une section rectangulaire assez large, si bien que le rayon hydraulique peut être assimilé à la profondeur, ce qui nous a permis de donner des propriétés de manière assez simple. Quand la largeur augmente, donc dans le cas d'un élargissement, l'énergie spécifique diminue, la profondeur critique diminue, la profondeur uniforme diminue. Et nous avions vu dans la leçon précédente que si on à cela aboutissait à une image de la courbe d'énergie spécifique avec C2 qui se trouve à gauche de C1, Hc2 plus petit que Hc1, U2 qui se trouve à gauche de U1. Nous avions vu également que dans le cas d'un élargissement modéré, nous perdions de l'énergie spécifique depuis le point A jusqu'au point 1, ce qui nous permettait d'avoir encore un peu d'énergie spécifique à perdre pour passer au point B. Nous avions donc obtenu le résultat suivant, un axe M2, une dépression au point 1, et puis un retour vers la profondeur uniforme U2, et puis un axe MU. Nous allons maintenant progressivement augmenter la largeur L2. Alors on doit regarder en fait à trois endroits à la fois, on doit regarder le dessin en plan, on verra que L2 augmente, et nous verrons les conséquences sur la ligne d'eau et les conséquences sur le point 1 qui se trouve dans le diagramme d'énergie spécifique. Regardons d'abord l'élargissement L2. Je reviens en arrière. Regardons maintenant la ligne d'eau, et nous voyons que le point 1 s'abaisse. Je retourne de nouveau en arrière. Pourquoi le point 1 s'est-il abaissé ? Simplement parce que dans le diagramme d'énergie spécifique, que je vous invite à regarder plus spécialement maintenant, nous avons le point U2 qui se trouve plus bas parce que L2 a augmenté, et du coup, bien sûr, le point 1 a suivi, et donc le point 1 correspond à une profondeur d'eau qui est plus petite. Si nous continuons le petit jeu, c'est-à-dire si nous continuons à augmenter la largeur L2. Même phénomène, L2 augmente, l'axe hydraulique, la dépression de l'axe hydraulique descend, le point 1 descend, et le point 1 va vers la gauche dans le diagramme d'énergie spécifique accompagnant tout simplement le mouvement de U2. Nous continuons, et nous arrivons à une situation où U2, en continuant à aller vers la gauche dans le diagramme d'énergie spécifique, entraîne le point 1 jusqu'au point C, et au point C1. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que la dépression est telle dans la ligne d'eau que celle-ci, l'axe hydraulique M2, va descendre jusqu'à la profondeur critique au point C1. Si nous continuons encore à élargir, que se passe-t-il ? Le point U2 sur le diagramme d'énergie spécifique continue à se mouvoir vers la gauche. Mais cette fois-ci, le point 1, qui est devenu le point C1, n'est plus capable de suivre. Alors, vous allez me dire, on pourrait tout simplement imaginer une perte de charge dans la transition entre le point C1 et U2. Mais on ne peut pas se le permettre. Cette perte de charge est simplement réglée par les lois de l'hydrodynamique et, en fait, elle ne peut pas dépasser une certaine valeur qui dépend de la vitesse avant et après l'élargissement. Et donc, la situation qui est dessinée en bleu clair sur le diagramme d'énergie spécifique est une situation fictive qui ne peut pas se produire. Alors, comment faire ? Nous sommes au point C1 et nous voulons arriver au point U2. Nous devons perdre de l'énergie spécifique. Impossible de perdre de l'énergie spécifique de manière directe, sauf à passer sur l'autre branche de la courbe. Et c'est ce que nous allons faire. Prenons la situation que voilà, avec un point U2 qui se trouve donc un peu trop bas pour être atteint directement à partir de C1. et on dessine, comme d'habitude, la profondeur critique, la profondeur uniforme. Et ce que l'on sait, c'est qu'on s'impose à l'amont et à l'aval du système une profondeur uniforme. Ce sont nos hypothèses classiques. Et il y a une hypothèse implicite qui apparaît, qui est le fait qu'il n'y a aucun axe qui rejoigne la profondeur uniforme en faible pente de fond. Et donc, ça veut dire qu'on doit s'y trouver d'emblée. Et donc, nous savons que dès le début de la section élargie, nous allons nous retrouver à la profondeur uniforme. Examinons de plus près ce qui se passe au niveau du diagramme d'énergie spécifique. On part du point A, on veut arriver au point B. Nous avons vu que on tente de perdre le maximum d'énergie spécifique et le mieux qu'on puisse faire sur la branche 1, c'est d'aller du point A jusqu'au point C1. Et puis, aller de C1 à U2 directement n'est pas possible. la perte de charge maximum dans cet élargissement est celle qui est figurée en pointillé. Donc, cette situation-là, nous l'excluons et on doit trouver autre chose. On passe donc de l'autre côté de la branche de la courbe 2. Ceci va nous permettre évidemment de nous trouver dans la partie de la courbe 2 qui nous permet de perdre de l'énergie d'énergie spécifique. Et effectivement, par exemple, entre 3 et 4, nous perdons assez d'énergie spécifique pour pouvoir ambitionner d'aller de 4 à B de manière directe. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce 4 à B ? Ça veut dire qu'on vient de changer brutalement de branche de la courbe d'énergie spécifique et donc, en fait, nous avons là introduit un réseau. Traduisons ça en termes de lignes d'eau. Nous avons au départ un axe M2 qui rejoint la profondeur critique, C1. A partir de C1, nous pouvons calculer le point 3 dans la transition, par exemple, par Bernoulli. Ensuite, développer un axe M3 qui nous permettra de perdre un peu d'énergie spécifique entre 3 et 4. Et nous savons que du point 4 vers le point U2, nous aurons un réseau. On va d'abord dessiner l'axe M2 qui correspond au point U2. Et pour trouver l'emplacement du réseau, on va calculer le conjugué de M3, qu'on va appeler M'3, et nous savons qu'à l'intersection du conjugué de M3 et de M2 va se trouver l'emplacement du réseau. Et nous obtenons une situation assez catastrophique si, évidemment, nous ne l'avons pas prévue, où la ligne d'eau s'effondre jusqu'à atteindre la profondeur critique, il y a un déversement qui se crée, une très profonde dépression avec un petit bout d'axe supercritique et un réseau qui nous ramène à la profondeur uniforme. Comment fait-on le calcul dans la pratique ? En fait, le point C1 est devenu un point très important pour notre calcul. C'est ce qu'on va appeler une section de contrôle quand on passe par une section critique. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est à cet endroit-là qu'on sépare les axes qui dépendent de l'amont et les axes qui dépendent de l'aval. Et effectivement, à partir du point C1, on va dessiner M2 qui est une ligne d'eau contrôlée par l'aval, mais on va aussi dessiner C1, 3 qui est une sorte de ligne d'eau dans la transition qui, elle, va se calculer à partir de l'amont puisqu'on est en dessous de HC et de même qu'on va pouvoir calculer la ligne d'eau M3 et puis à partir de M3 dessiner MU dessiner le conjugué de M3 trouver l'intersection et trouver l'emplacement du réseau. Alors, on pourrait dire que ce genre de situation est un peu théorique, mais en fait, il y a moyen d'observer ça, peut-être pas très souvent, mais il y a moyen d'observer ça dans la nature. Nous avons ici, par exemple, la Reuss à Lucerne avec une portion de barrage qui correspond finalement à un élargissement brusque très important à l'amont de ce barrage. Et que constatons-nous ? Effectivement, on a la ligne d'eau, on a l'amont qui se trouve au fond et l'aval qui se trouve près de nous. On constate effectivement que depuis l'amont jusqu'à l'aval, on a un déversement qui s'est créé, donc une section de contrôle au droit de la partie du barrage qui est ouverte, et puis un plongeon et un morceau d'axe d'amont, d'axe M3 et un réseau. Évidemment, ce réseau n'est pas aussi pur que sur les dessins que nous représentons schématiquement. C'est un réseau qui est un peu tridimensionnel à cause de l'élargissement très important. Mais finalement, on retrouve bien toute la philosophie du résultat que nous avons développé. Prenons un exemple de calcul. Je vous l'ai dit, le plus important c'est de démarrer par la section de contrôle puisque nous avons repéré qu'il y en avait une. À partir de cette section de contrôle, on a calculé bien sûr HU, on a calculé HC dans la section 1 avec la largeur de 40 mètres et dans la section 2 avec la largeur de 100 mètres. Nous voyons qu'il y a une grande différence entre la profondeur uniforme à l'amont et à l'aval. qui est tout simplement le signe de la très grande différence de largeur entre l'amont et l'aval. Nous avons notre point C1 et nous pouvons développer à partir de l'aval puisque c'est une ligne d'eau qui est contrôlée par l'aval, nous pouvons développer l'axe hydraulique M2. A côté de cela, si on fait le calcul, on voit qu'on pourrait aussi trouver une ligne d'eau, la ligne d'eau qui est figurée en violet et qui démarre en C1, qui est en fait une solution mathématique de l'équation mais qui n'a pas de sens physique. Pourquoi n'a-t-elle pas de sens physique ? Parce que comme on se trouve au-dessus de la profondeur critique, nous savons que nous avons affaire à une ligne d'eau contrôlée par l'aval. Et donc faire un calcul à partir de l'amont dans la zone d'une ligne d'eau contrôlée par l'aval n'a pas de sens. Donc on oublie la partie violette qui est purement une solution mathématique. Si maintenant nous démarrons de nouveau de C1 ou plus exactement un tout petit peu en dessous de C1 pour être sûr d'avoir un axe d'amont, on va pouvoir développer la transition par une succession d'équations de Bernoulli par exemple qui va nous mener au point 3 dont nous voyons que la valeur est très très inférieure par exemple à HU1 qui était notre ligne d'eau de départ à l'amont. Et puis à partir de ce point 3 on peut calculer un axe M3 on voit que cet axe M3 n'aboutit pas jusqu'au bout du canal mais ça n'a pas d'importance puisque nous savons que nous aurons un réseau. En faisant ce calcul si on le fait disons de manière automatique par un programme numérique de nouveau va apparaître une sorte d'axe hydraulique fantôme de nouveau dessiné ici en violet qui est une solution mathématique à l'amont du point C1 mais qui de nouveau physiquement n'a pas de sens puisque comme nous sommes en dessous de la profondeur critique nous sommes certains d'avoir uniquement affaire à des lignes d'eau contrôlées par l'amont et donc la ligne d'eau violette est fictive puisqu'elle est contrôlée manifestement par l'aval et donc nous nous empressons de l'effacer de l'oubli reste maintenant à trouver l'emplacement du réseau on développe bien sûr l'axe MU à partir de l'aval c'est un axe d'aval puisqu'on se trouve au dessus de HC on calcule l'axe conjugué à M3 donc l'axe M'3 et on trouve évidemment l'intersection entre M'3 et MU qui nous donne l'emplacement du réseau et donc voilà la solution finale donc nous sommes parfaitement capables de calculer numériquement avec tous les éléments qui sont en notre possession un cas aussi complexe que celui d'un élargissement important je vous laisse y réfléchir maintenant nous avons là l'occasion de faire des applications intéressantes à bientôt d'un élargissement d'un élargissement d'un élargissement d'un élargissement d'un élargissement qui est qui est qui est d'un élargissement d'un élargissement Sous-titrage FR ?